Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la mémoire. La mémoire c'est vraiment quelque chose qui est passionnant quand on l'étudie. Et alors moi dans l'apprentissage des langues, notamment le chinois, ça m'a beaucoup servi de découvrir certains trucs et astuces que je partage avec vous. Et il y a un point qui est excellent et que j'avais déjà, enfin je m'en étais déjà aperçu. On a plusieurs types de mémoires. On a des mémoires sur le très court terme, on a des mémoires sur le moyen terme et on a des mémoires sur le long terme. Alors comment ça marche ? Et bien le cerveau il va juger si on va avoir besoin ou pas de retenir ça plus longtemps que 20 secondes, plus longtemps qu'une semaine ou plus longtemps donc que quelques mois ou années. Par exemple, lorsque je vous parle et que je vous dis une phrase, par exemple vous dire bonjour, comment ça va aujourd'hui, on va parler de la mémoire. Et bien votre cerveau il va retenir le début de la phrase de bonjour jusqu'à la fin de la phrase mémoire pour pouvoir faire l'analyse de la phrase en entier. Par contre si je vous dis répétez-moi la phrase que j'ai dit il y a 30 secondes, vous n'allez pas pouvoir la ressortir texto parce que le cerveau il a déjà trié. Il a retenu l'information, il a retenu de quoi j'ai parlé. Par contre la phrase en elle-même il l'a déjà zappé parce qu'il n'en aura plus besoin. Et lorsque vous apprenez quelque chose par exemple que vous allez devoir ressortir dans une semaine, et bien généralement vous allez le retenir jusqu'à la semaine prochaine et vous allez le ressortir. Par contre deux semaines, trois semaines après, vous allez l'avoir oublié. C'est-à-dire que le cerveau il va juger de l'importance que ça va avoir et de la date limite à retenir. Par exemple les serveurs dans les bars, ils sont balaises. Ils peuvent retenir des numéros de table dans les restaurants, des numéros de table ou des numéros de clients ou bien l'emplacement des clients et leur commande exacte. Ils peuvent en retenir des dizaines et des dizaines. Par contre, dès qu'ils ont servi le client, le cerveau il efface et ils oublient complètement ce que le client a commandé. On a des recherches qui ont été faites là-dessus, vous pouvez creuser un petit peu. C'est vraiment passionnant parce qu'on se rend compte que le cerveau il va juger de la date de péremption du souvenir en fonction de l'utilité que l'on va avoir pour se souvenir. Ce qui veut dire qu'on peut tricher avec le cerveau. Si vous dites à votre cerveau, ça j'en ai besoin parce que je vais passer l'examen par exemple du HSK 4 à la fin de l'année. Ça veut dire qu'après le HSK 4 à la fin de l'année, vous allez oublier. Ça je vais le retenir parce que demain j'ai une interro par exemple pour les étudiants on va dire. Et vous vous rendez compte qu'après l'interro ou après le devoir que vous avez dû faire, vous avez tout oublié. Ça j'en ai besoin pour la semaine prochaine parce que mon chef m'a demandé de faire une présentation. Et vous vous rendez compte qu'après la présentation, après quelques jours, vous avez tout oublié ce que vous aviez préparé, ce que vous aviez dit. Donc on va placer nous dans le cerveau des informations qui vont dire à notre cerveau. Moi là, le cours de chinois par exemple que j'apprends aujourd'hui, mais ça marche aussi pour d'autres choses. Le cours de chinois que j'apprends aujourd'hui, je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin pour les années à venir. Je vais en avoir besoin pour telle ou telle situation. Et en mettant, en conditionnant le cerveau, en lui disant, tiens, tu vas en avoir besoin. Enfin, on se parle à nous-mêmes. Tu vas en avoir besoin parce que ça va t'être utile par exemple. Et on va donner des justifications. Des justifications par exemple, tu vas aller en Chine et tu vas te dire, bon, tu vas devoir aller au restaurant et tu vas devoir utiliser ça. Si vous dites ça à votre cerveau, le cerveau, il va le retenir jusqu'à la date donnée. Et si vous lui dites que tu vas en avoir besoin et tu vas en avoir re besoin et re besoin encore pour tout ton avenir, pour par exemple faire des présentations en chinois, par exemple pour faire plusieurs voyages en Chine, etc. Votre cerveau, il va se conditionner pour retenir l'information plus longtemps. Donc, s'accumuler à d'autres techniques d'apprentissage, on va dire classique, ça va vous permettre de retenir très 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 longtemps votre vocabulaire de chinois ou bien alors vos cours tout simplement. Ou un numéro de téléphone ou par exemple une recette, etc. Tout ça juste en donnant des informations sur l'utilité à venir à votre cerveau. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez donner ces informations à votre cerveau. Il y a deux façons de le faire et vous allez retrouver ça dans le guide PDF que j'ai mis juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à découvrir ça tout de suite et nous on se retrouve de l'autre côté avec ces méthodes pour pouvoir conditionner le cerveau à retenir plus longtemps. Et vous allez voir, c'est très facile, ça ne demande pas d'effort en plus et c'est ultra efficace. Donc, à tout de suite, juste en dessous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.